– Alexandra Mathiolon, bonjour, vous venez d'être nommée directrice générale du groupe Serfim et vous êtes l'une des seules femmes qui dirige en France un groupe important de BTP. Comment on est accueillie quand on est une femme dans un monde qui est quand même très masculin ? – Bonjour, oui, alors en fait on est très bien accueillie, je pense que les choses ont déjà beaucoup changé, ça fait à peu près deux ans que je suis chez Serfim et honnêtement j'ai eu un très bon accueil, après c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, on a encore beaucoup, relativement peu de femmes en fait au poste de direction, mais déjà chez Serfim on en a un certain nombre et on compte promouvoir ça. – Donc aucun souci de ce côté-là, vous aviez la formation, vous n'êtes pas arrivée comme ça par l'opération du Saint-Esprit et pour le seul fait que vous êtes la fille de votre père qui a été, qui est toujours d'ailleurs le président de la société. – Il est toujours bien présent, alors évidemment j'avais eu mon parcours à moi-même, j'allais dire avant. – Vous êtes ingénieure ? – Je suis ingénieure de formation des mines de Saint-Etienne et j'ai fait un double diplôme à l'Imperial College dans le secteur des énergies renouvelables. J'ai travaillé un petit peu chez Cofélie, donc le groupe NG dans l'efficacité énergétique des bâtiments et ensuite chez McKinsey, donc j'ai fait du conseil en stratégie pendant plusieurs années, ce qui m'a permis d'avoir un peu une vue à 360 degrés sur différents sujets, géographie et métiers. – Alors j'imagine, Alexandra Mathiolon, que vous avez vos propres idées de développement du groupe. Votre père déjà, il a développé une branche consacrée aux nouvelles technologies. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez encore développer ? Et est-ce que vous avez d'autres idées en dehors du BTP traditionnel, puisque c'est le cœur de métier de votre groupe qui emploie 2000 et quelques personnes ? – Alors 2165 personnes exactement, collaborateurs. Alors le groupe est déjà très diversifié, aujourd'hui le groupe c'est bien plus que du TP, même si on est très fiers de ce secteur-là et de nos métiers. On fait aussi des métiers de l'environnement, de la dépollution, du recyclage, des technologies de l'information et de la communication. Et notamment, une de mes envies, ça a été de développer le secteur des énergies renouvelables. Donc je crois beaucoup à ces métiers autour de la transition énergétique, où notre modèle économique change profondément. – Alors qu'est-ce que ça pourrait donner, la transition écologique, dans votre métier ? Parce que vous êtes un gros pollueur, votre métier. – Alors non, on n'est pas un très bon pollueur. On dit souvent d'ailleurs qu'on est un des rares dépollueurs à ne pas être un ancien pollueur. Donc notamment, on a une entreprise de dépollution. On fait le positionnement sur les énergies renouvelables, c'est surtout le solaire et l'hydroélectricité. La micro-hydroélectricité qui a aujourd'hui été assez intéressante. Mais notamment sur le solaire, on a commencé à regarder nos propres sites, parce qu'on pense que c'est bien déjà de montrer l'exemple. Donc on a déjà quatre projets en cours sur nos propres sites et on regarde des gros projets avec des partenaires. – Alors aujourd'hui, j'imagine que vous mettez des panneaux solaires sur les toits ? – Oui, mais aussi au sol. – Est-ce que vous pouvez un jour imaginer fabriquer vous-même les panneaux solaires ou ça ne fait pas partie des métiers que vous maîtrisez ? – Alors, ça ne fait pas partie des métiers qu'on maîtrise. Aujourd'hui, on est une entreprise de service, on a certains outils industriels qui sont importants pour nous. Ce n'est pas particulièrement notre positionnement. Ça devient difficile d'être compétitif aujourd'hui dans ces secteurs-là. Mais après, tout est imaginable. – Dites-moi, Alexandra Mathiolon, le groupe CERFIM, c'est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire qui est essentiellement implantée en Rhône-Alpes et en région parisienne. Est-ce que vous ambitionnez demain de rayonner sur l'ensemble de la France ? – Alors, on est déjà présent sur l'ensemble de la France, en fait. On a à peu près, on fait encore 60% de notre activité dans la région Rhône-Alpes, mais on a aussi 15-20% à Paris et 15-20% dans le reste de la France parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chiffres d'affaires de notre secteur qui se passent en fait en Île-de-France. Et on est aussi un petit peu à l'international. – Alors justement, l'étranger, c'est un de vos objectifs. Est-ce que vous pourriez demain faire que votre entreprise, votre ETI, rayonne très en dehors de nos frontières ? – Alors, on a un petit peu commencé et c'est sûr que c'est un des objectifs. Notamment, on a des métiers de niche qu'on trouve vraiment pertinents d'amener à l'international où il y a en fait encore beaucoup de besoins de développement, notamment autour des métiers du recyclage par exemple. – Et je crois que vous avez aussi un métier où vous avez des hommes-grenouilles ou plutôt des scaphandriers pour aller travailler sous l'eau. Est-ce que c'est quelque chose qui est très développé ? – Alors, ça se développe beaucoup et c'est vrai que c'est vraiment un métier de niche. À la fois, ils peuvent travailler sous l'eau, mais aussi dans le cadre des travaux du Grand Paris. J'ai d'ailleurs visité, pas plus tard qu'il y a deux semaines, un tunnelier où on a en fait une dizaine de personnes de nos équipes qui travaillent en fait pour travailler sur des travaux hyper bas, en fait sous des forces de pression pour les tunneliers. – Alors, effectivement, c'est quelque chose qui peut peut-être être exporté à l'étranger parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes de ce genre de travaux. – Tout à fait, c'est un vrai métier de niche où en fait on est allé déjà dans le monde entier, on va le faire encore à l'avenir, mais notamment déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de travail aussi sur Paris. – Alors, CERFIM, c'est aussi, même si ce n'est pas que ça, les travaux publics, j'imagine que ça reste très important dans votre groupe et dans votre activité. Pourquoi les travaux publics emploient autant d'étrangers alors qu'il y a du chômage en France ? – Alors, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un vrai besoin de recrutement dans nos secteurs. Alors, je pense que c'est pertinent, j'allais dire, de développer… enfin, on est très ouverts, j'allais dire, sur le recrutement. – C'est difficile de trouver des gens qualifiés dans votre métier ? – Alors oui, oui, ce n'est pas forcément simple. En fait, à tous les niveaux, il y a un vrai besoin, notamment on le voit dans différentes géographies, on a des besoins au niveau des chauffeurs, des chefs d'équipe, dans le bâtiment notamment aussi. – On manque de formation ? – On manque de formation, on développe, nous, des partenariats avec les écoles pour justement sensibiliser à ça. On manque de formation et c'est vrai qu'il y a un fort besoin actuellement. Donc nous, on développe à la fois la formation interne, la formation avec les équipes, voilà. – Et c'est quelque chose que vous allez encore développer dans l'avenir ? – Oui, tout à fait. Alors, on a créé Serfim Academy qui permet un petit peu de professionnaliser nos démarches de formation avec une institution pour vraiment former l'ensemble de nos collaborateurs et c'est très large en fait. À la fois, c'est l'apprentissage de la langue française jusqu'à les formations de managers en fait. – Alors, vous nous aviez dit en début d'entretien que vous employez aujourd'hui un peu plus de 2100 personnes. À 5 ans, c'est quoi votre objectif ? – Alors, je n'ai pas d'objectif en fait, ni de chiffre d'affaires, ni de personnes. Je crois beaucoup à la diversification de nos métiers, ce qui a déjà été fait et de continuer là-dessus. Donc, c'est un peu les opportunités qui vont se présenter, qui vont se présenter, même si on a évidemment une stratégie. Et d'ailleurs, récemment, on a repris trois sociétés en redressement judiciaire, on a repris du coup, sauvé d'une certaine façon 135 emplois. C'est une fierté pour nous. – Eh bien, on souhaite que ça continue à se développer et que cette entreprise lyonnaise rayonne un peu partout. Alexandra Mathiolon, je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada